Alors j'ai l'insigne honneur aujourd'hui de dire bonjour Jamy Gourmeau, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir, c'est vraiment quelque chose d'émouvant parce que comme on dit dans les interviews, on ne vous présente plus parce que le monde qui est là ce soir prouve à quel point vous faites partie de nos vies, vous êtes définitivement attaché dans l'esprit de tout un chacun à l'émission télévisée, laquelle ? C'est pas sorcier bien sûr, tout le monde le sait avec Fred Courant, Sabine Kindou, donc vous avez assuré tenez-vous bien, 21 ans de rendez-vous, alors il y a eu d'autres émissions, vous pourrez nous en parler si vous voulez, mais ce rendez-vous de C'est pas sorcier, 21 ans de rendez-vous avec le public jeune, bon jeune et moins jeune parce que franchement je peux vous avouer que moi, mes enfants maintenant ils ont 30 ans, mais le nombre de fois je me suis retrouvée scotché devant la télévision avec eux et puis impossible de m'en aller, c'était évident que ça capte, ça aspire, c'est vraiment merveilleux et donc c'est quand même 559 émissions, c'est pas rien entre 93 et 2014, donc c'est vrai qu'on peut le dire, Jamy vous faites partie de nos vies, ça vous ennuie pas trop, ça va ? Non, ça va. Vous vivez bien avec ça ? Bonjour à tous et merci d'être si nombreux, voilà, c'est très impressionnant une salle comme celle-ci. On me dit assez souvent vous faites partie de nos vies, je crois que c'est un peu dû à l'horaire auquel était diffusée l'émission à son origine, 9h30 le dimanche matin, moi j'appelais ça l'émission pyjama parce que je voyais bien ce qui se passait, c'était le dimanche matin, les enfants se levaient, ils étaient encore en pyjama, ils allaient regarder la télévision et puis les parents se joignaient ou pas, les grands-parents parfois et voilà. Et puis je crois aussi que c'est une émission, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, j'en parlais encore ce matin avec des experts en la matière, il n'y a plus beaucoup aujourd'hui de programmes qui fédèrent, de programmes autour desquels on va pouvoir échanger, autour desquels la cellule familiale va pouvoir échanger. Il se trouve que c'est pas sorcier faisait partie de ces émissions qui permettaient d'acquérir quelques connaissances, des clés à partir desquelles par la suite on pouvait échanger avec ses proches, avec ses copains, ses amis, ses parents, voire ses grands-parents comme je l'ai dit. Donc je crois que cette expression, vous faites un petit peu partie de la famille, elle n'est pas du tout galvaudée et ce n'est pas une expression dans le vent, je crois qu'elle correspond vraiment à une attitude que nous avons eue quand nous avons fabriqué cette émission et que vous avez eue, vous, les téléspectateurs. Oui, et je rajouterais que, comme vous l'avez d'ailleurs dit dans les différentes interviews, j'ai beaucoup aimé votre expression de gai savoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un moment de, finalement, de gaieté simple, sereine, de quelque chose de jubilatoire un petit peu face à la science et je pense que ce mot de gaieté autour du savoir, c'est important, je pense. Parce que c'était, je pense, aussi très personnel. C'est-à-dire que, vous le savez, maintenant, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait d'études scientifiques, mais j'aime les sciences. Souvent, je dis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études scientifiques qu'on ne peut pas aimer les sciences. S'il n'y avait que les sculpteurs et les peintres qui visitaient le musée d'Orsay et le Louvre, il n'y aurait pas grand monde. Donc, c'est un petit peu pareil avec les sciences. Enfin, moi, je prends cette matière de cette manière. Pourquoi le gai savoir ? Eh bien, parce que quand j'ai commencé à faire cette émission, j'étais jeune journaliste. Quand on est jeune journaliste, on s'intéresse un petit peu à tout et je ne m'étais jamais intéressé à la science. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, à gratter un peu, à vouloir comprendre les phénomènes, les mécanismes, eh bien, je me suis un petit peu retrouvé dans la peau du découvreur. C'est-à-dire celui qui ne sait pas et qui, d'un seul coup, apprend et comprend, comprend le monde qui nous entoure. Je me souviens de la vraie joie que j'ai ressentie quand j'ai pigé ce qu'était la photosynthèse. Extraordinaire. Et ce truc, je l'ai ressenti. Et à chaque fois, hier encore, j'étais au Jardin de Saint-Cloud et on avait une conversation autour de la science, de la culture et du jardin. Et il y avait des personnes qui ne comprenaient pas que le jardin pouvait être un endroit où on pouvait y croiser de la science et que ça faisait partie de la culture. Et c'est ce que je leur ai raconté. J'ai pris une feuille de châtaignier et je leur ai expliqué qu'en ce moment, sous nos yeux, il y avait l'un des phénomènes les plus extraordinaires qui se déroulent en permanence sur notre planète, qui se passait sous nos yeux, cette photosynthèse. Et bien ça, cette compréhension de ce phénomène, si ce n'est pas un élément culturel, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr que si. Et donc, vous voyez, c'est cette jubilation que j'ai eu envie, moi, à chaque fois, de faire partager. J'aime apprendre, j'aime transmettre, mais j'aime aussi transmettre le plaisir que j'ai eu à apprendre. Je ne conçois pas de vous raconter quelque chose sans vous transmettre, justement, ce bonheur que j'ai ressenti. J'ai envie que je vous le raconte avec des mots, que je vous le dise, que vous vous épanouissiez autant que moi quand je l'ai appris et compris. C'est vraiment exactement la question que je voulais vous poser. Vous êtes journaliste, vous êtes de formation littéraire, donc vous avez expliqué ce bonheur que vous avez eu à rencontrer les sciences, mais quand même, il me manque un petit pièce du puzzle. C'est à quel moment, quel a été le déclic et qui vous a mis sur ce chemin-là ? C'est très difficile de savoir s'il y a eu un déclic. Il y a eu des questions. Il y a eu des questions au départ. Je crois que le déclic, c'est une émission qui a foiré. En fait, vous avez dit 21 ans, avant de faire C'est pas sorcier, on bossait avec Fred sur une émission qui s'appelait Fractal. Et puis, il y a eu une émission qui s'appelait C'est pas sorcier, mais qui n'était pas le C'est pas sorcier avec le camion, celle à laquelle on fait sans arrêt référence. C'était une émission, je veux dire, elle est un peu classique avec des invités, des reportages, des scientifiques invités en plateau. Et avec Fred, on fabriquait cette émission. Nous n'en étions pas les auteurs. On la présentait. Et à l'issue de chaque émission, on se disait, mais on a le sentiment de ne pas avoir progressé entre le début et la fin de l'émission. Qu'est-ce que nous avons appris vraiment ? On a donné la parole à des scientifiques. Probablement que nous ne leur posions pas les bonnes questions. Probablement que nous n'étions pas sur le même terrain, sur le même niveau. Bref, à l'issue de l'émission, j'avais le sentiment de n'avoir rien appris. Et je crois que c'est ce constat qui nous a obligés à un moment à réfléchir à une émission idéale. Tiens, si on faisait une émission de science pour tous, une émission pédagogique, attention parce qu'il peut y avoir plusieurs types d'émissions de science, une émission pédagogique, à quoi devrait-elle ressembler ? Et c'est ainsi que, sur le papier, nous avons bâti cette émission. Comme ça, à partir de sentiments que nous avions éprouvés l'un et l'autre. Et quand on a mis le nez dedans, eh bien, ça a été le début de cette fabuleuse aventure. Et alors, cette aventure a été vraiment très, très souvent et quasiment tout le temps accompagnée de tournages. Vous êtes habitué des plateaux, des tournages. Est-ce que vous avez été frustré en écrivant le livre de ne plus avoir que les mots ? C'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. En fait, j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que j'avais envie de vous dire des choses qu'on ne ressent pas à la télévision, qu'on ne ressent pas avec les images. On peut montrer des choses fabuleuses avec les images. On peut montrer un volcan en éruption. On peut vous montrer des animateurs qui sont au bord du cratère. On peut me voir dormir au bord d'un cratère, d'un lac de lave en Éthiopie, au bord du cratère de l'Ertalé. On peut le voir 30 secondes. Après, on passe à autre chose. Mais dans ces images, on ne raconte pas la sueur qu'il a fallu pour grimper jusqu'ici. On ne raconte pas l'atmosphère qu'il y avait quand on a franchi la barre de la Caldera et qu'on a commencé à descendre. On ne raconte pas la chaleur en s'approchant du cratère. On ne raconte pas les odeurs. Ça, c'est vrai pour le volcan, mais c'est vrai pour toutes les autres situations que je décris dans ce livre. J'avais besoin du temps des mots pour vous faire partager encore plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour que vous ayez le temps d'imaginer ce que j'ai pu ressentir, parfois dans des situations qui ne sont peut-être pas forcément spectaculaires. Je démarre ce livre avec une histoire de lever de soleil dans le marais breton-vendéen. Il n'y a rien d'extraordinaire, a priori. Sauf que quand on se lève à 5 heures du matin, quand on a 10 ans, parce que c'est une histoire que je raconte qui a commencé quand j'avais 10 ans, et que je pars avec mon père et mes frères pêchés dans le marais, c'est à 5 heures du matin, c'est à la fin du mois d'août. Il y a une lumière particulière. Il y a une humilité particulière. Il y a une odeur particulière. C'est l'heure des pêcheurs, comme je dis. Et tout ça, ça va participer au questionnement que je vais avoir sur ce soleil qui se lève, cette lumière qui jaillit sur l'horizon et qui enflamme le paysage. Ça commence par ça. Ça commence par de l'observation, ça commence par des sensations. C'est ce que je voulais vous raconter. C'est une belle histoire. Et puis, vous partagerez mon avis, l'art de Jamy, c'est de raconter des histoires. Alors, raconter des histoires à partir de la science, ça devrait, ça pourrait être le rôle des chercheurs. Et certains savent très, très bien le faire. Certains sont merveilleux pour ça. Mais le rôle d'un médiateur scientifique, c'est aussi de faire cette courroie de transmission entre les chercheurs qui, parfois, ne savent pas raconter des histoires, et puis le grand public, pour pouvoir donner à voir, donner envie. Et c'est ça qu'on fait avec la sortie de votre livre, là. Pour ceux qui n'ont pas vu le titre, c'est « Mon tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques ». Et c'est vraiment un florilège d'histoires passionnantes, ce sont des contes les uns après les autres, des situations, des lieux, effectivement, en France, où on rebondit, et où j'ai découvert que vous étiez aussi féru d'histoires des sciences. Et grâce à l'histoire des sciences, vous nous amenez à découvrir des histoires de sciences. Et c'est ça qui fait le charme de ces petits chapitres qui s'égrènent. Et je voudrais que vous me parliez un petit peu de cette histoire des sciences. Quelle est votre source d'inspiration ? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de fouiller dans l'histoire des sciences pour nous parler d'histoire de sciences ? Je crois que c'est très lié à mon expérience personnelle. C'est-à-dire que quand j'explique un phénomène, je vais aux origines. Donc, finalement, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, on se retrouve dans la peau du découvreur. Quand j'ai compris, moi, ce que c'était que la pression atmosphérique, je pense que j'ai eu, peut-être pas autant, n'exagérons rien, mais je me suis un petit peu retrouvé dans la peau de Pascal ou de Torricelli. Vous voyez ? Donc, revenir à ces origines-là, se remettre dans le contexte, parce que la remise dans le contexte, je trouve ça passionnant. Il y a une histoire que j'adore dans ce bouquin, celle sur les frères montgolfiers. Pourquoi je l'adore ? Parce que quand on parle des montgolfiers, on dit, ah, c'est les premiers vols, alors on parle de l'aérostat, on n'appelait pas de ça une montgolfière à leur époque, bien évidemment. Alors, on parle de cet aérostat, de cette machine volante, de comment elle fonctionne, on parle d'Archimède, etc., mais il me semble qu'on oublie une petite chose. Nous tous, peut-être pas tout le monde, mais une grande partie d'entre nous, avons déjà pris l'avion. Certains même le prennent régulièrement. Quand on a la chance d'être près du hublot, on regarde, on voit le sol s'éloigner, on s'aperçoit que notre campagne ressemble à un mouchoir à carreaux, et puis terminé. Voilà, on s'assoit confortablement dans son fauteuil, on lit son journal, etc., on fait ce que l'on veut, et ça s'arrête là. Le 21 novembre 1783, il y a deux types qui montent dans une nacelle, ça se passe à la muette à Paris, le ballon s'élève, ce sont les deux premiers hommes de l'histoire de l'humanité qui vont réaliser ce rêve, qui est vieux, comme l'histoire de l'humanité, de voir le monde comme le voient les oiseaux. Et je trouve cette histoire extraordinaire. Parce que, pour comprendre l'exploit de cette époque, pour comprendre les textes de cette époque, il faut absolument qu'on se remette dans le contexte. Pour nous, c'est extrêmement compliqué. Les images aériennes, on en voit à longueur de journée. Il n'y a pas une journée, on ne voit pas des images aériennes. Je l'ai dit, on est très nombreux à prendre l'avion, donc ces images n'évoquent plus grand-chose pour nous. Imaginez-vous à cette époque. On ne sait pas ce que ça veut dire que de voir la terre d'en haut. Ça n'est pas concevable. Eh bien, ces deux hommes vont être les premiers à vivre cette expérience. Je trouve ça fabuleux, extraordinaire. Même les frères montgolfiers ne le vivront pas puisqu'ils avaient promis à leur père de ne jamais monter dans leur machine. Voilà, vous voyez ce type d'histoire. Et ce que Jamin ne dit pas, c'est que là, je l'ai branché sur l'histoire des sciences. Mais à l'occasion de l'histoire des frères montgolfiers, on découvre plein d'anecdotes, de physiques. Voilà, donc c'est vraiment, c'est un vrai délice parce que justement, à chaque chapitre, on a cette sensation de transversalité des sciences. Tout est prétexte. On parle des volcans d'Auvergne, on va parler de géographie, de géologie, de sciences physiques. Et à chaque fois, le savon de Marseille, on nous l'a branché sur la chimie et la biologie. Et à chaque fois, un objet emblématique, et vous déroulez. Mais oui, vous parlez des volcans d'Auvergne, ce qui est fabuleux, nous, les volcans d'Auvergne, on prononce ces mots. Et tout de suite, on a des images qui circulent dans nos têtes. Mais les volcans d'Auvergne, il va falloir attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu'on comprenne que ce soit des volcans, que ce sont des volcans. Donc, quand Pascal, qui est originaire de Clermont-Ferrand, jouait dans son jardin quand il était moum, quand il fait faire l'expérience à son beau-frère de tester ces baromètres à Clermont-Ferrand et au sommet du Puy-de-Dôme, ils ignorent que ce sont des volcans. C'est complètement fou. Donc, voilà, il y a toujours une histoire, une remise dans le contexte qui permet, à mon sens, d'expliquer les phénomènes à partir de l'origine, finalement, des savoirs que l'on maîtrise sur ces différents événements. Et la poésie dans tout ça ? Les vaches qui ont des lunettes de soleil, les fleurs de vanille que l'on marie. Absolument. C'est ça qui est merveilleux, c'est que là, vous nous faites toucher du doigt ce que la science peut être poétique, à quel point, même les technologies, parce que quand on est sur certains chapitres où on est vraiment dans le dur de la technologie, d'un seul coup, les mots prennent une dimension poétique. J'aime beaucoup ça. Vous êtes poète, finalement. On revient à votre démarrage littéraire. Je ne sais pas si c'est de la poésie. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais besoin du temps des mots. Quand on est sur un site et qu'on ressent des choses, les mots ne viennent pas forcément automatiquement pour décrire ce que l'on ressent. Il faut souvent laisser reposer, maturer, et puis, clac, le mot juste arrive. Mais c'est vrai que quand j'écris, j'ai à cœur de retranscrire l'émotion juste que j'ai ressentie. Et la langue française est extraordinaire pour cela parce qu'elle nous permet tellement de nuances qu'elle me permet d'écrire avec le plus de justesse possible ce que j'ai ressenti. j'aime les mots, j'aime raconter, j'aime trouver les mots justes pour décrire ce que j'ai ressenti. Les mots, la manière dont ils s'enchaînent, la ponctuation, la longueur des phrases, tout cela, ça participe du récit. Ça se sent que vous aimez les mots. On le voit, en même temps qu'on vous écoute. Alors, maintenant, j'aimerais bien vous interroger sur quelque chose. Vous savez, on nous rebat les oreilles des fake news qui nous envahissent, pas que dans le monde politique, malheureusement aussi dans le monde scientifique et qui prennent une ampleur phénoménale du fait des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, etc. Et je voudrais que vous nous racontiez cette histoire de betterave qui nous montre que les fake news ne datent pas d'aujourd'hui. Absolument. Les fake news ne datent pas d'aujourd'hui. quand on a trouvé le procédé pour extraire du sucre de la betterave sucrière, il faut se remettre, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il y a deux grandes puissances qui se tirent la bourre, entre guillemets, la France et l'Angleterre. On est en 1796. C'est avant le blocus. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, la betterave sucrière va vraiment rentrer dans les cuisines françaises, on va dire, après le blocus, quand Napoléon, à un moment donné, va fermer les routes commerciales des Anglais, il va dire, on n'achète plus rien aux Anglais. Et à ce moment-là, n'achetant plus rien aux Anglais, on n'achète plus leur sucre qui vient des Antilles. Les Anglais arrêtent les bateaux français qui transportent du sucre. Il n'y a plus de sucre en France. Napoléon va absolument trouver un procédé pour qu'on ait du sucre. Et donc, il y a des scientifiques qui cherchent depuis pas mal de temps. En Allemagne, on a découvert le procédé, mais vraiment de manière expérimentale, aux alentours du milieu du XVIIIe siècle. Et puis, dans son amont, il y a un Français, c'est un Allemand qui découvre le procédé, il y a un Français qui commence à gratter et puis qui finit par trouver le procédé. Et les Anglais, on n'est pas encore au moment du blocus, on est en 1896, les Anglais apprennent que ce gars-là a trouvé le procédé. Les Anglais se disent c'est dramatique. Notre commerce avec les Antilles va chuter. Donc, il faut absolument qu'on empêche ce gars-là de vendre son brevet. C'est même pas un brevet à l'époque, mais qu'il aille vendre sa technique aux Français. Il se trouve que c'était un... qu'il était Huguenot. C'est pour cette raison qu'il était en Allemagne. Il y a plein d'histoires dans l'histoire. Donc, il revient malgré tout en France. Les Anglais vont lui proposer beaucoup d'argent pour qu'il renonce à vendre sa technique aux Français. Il va refuser. Donc, il va quand même aller vendre sa technique à l'Académie des sciences. Et les Anglais vont faire courir le bruit que le sucre de betterave est mauvais pour la santé, qu'il n'est pas bon, qu'il est indigeste. ils vont faire courir ça dans... Il n'y a pas beaucoup de journaux à l'époque, mais il va y avoir des articles dans le Mercure de France. Ils vont tout faire. Ils vont divulguer comme ça des fausses informations sur le sucre de betterave pour essayer de contraindre les Français à ne pas consommer ce sucre lorsqu'il sera sur le marché. Donc, vous voyez, les fake news, ça existait déjà à l'époque. Ce qui est cocasse, c'est qu'auparavant, il y a eu quasiment la même histoire avec la pomme de terre. Bien sûr, c'était très mauvais pour la santé, c'est bien connu. La pomme de terre, c'est rigolo parce que ça tient à deux choses. C'est que la fleur de pomme de terre, c'est une solanacée, et donc, il y a cinq sépales, c'est une des caractéristiques des solanacées. Parmi cette famille des solanacées, il y a une plante, la belladone, dont se servaient les sorcières pour faire leur poison. Donc, dès qu'on voyait une solanacée, une plante dont les fleurs avec cinq sépales, on s'en méfiait énormément. Et puis, l'autre raison, c'est cette fabuleuse théorie des signatures qui existait depuis le Moyen Âge où on attribuait à une plante des vertus en fonction de la forme qu'elle présentait. C'est-à-dire, si on avait une plante qui avait une forme de cœur, une graine qui avait une forme de cœur, on disait, cette plante est bonne pour le cœur. La patate, qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir ? Parce qu'il y avait aussi la théorie des signatures pour repousser. Eh bien, la patate, quand elle est nouvelle, la peau pèle exactement comme la peau d'un lépreux. Donc, on disait, voilà, c'est la pomme de terre qui donne la lèpre. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne la consommait pas en France. Alors, on la consommait en Allemagne, mais pour une autre raison, je ne sais pas si je le précise dans le bouquin, c'est que l'empereur avait imposé et il coupait les oreilles à ceux qui ne voulaient pas la consommer. Voilà. Donc, évidemment, c'est assez efficace. La méthode est assez efficace. Donc, dans les jolies histoires qui nous ramènent à nos problématiques actuelles, c'est un secret pour personne qu'on a quand même un petit problème de pollution aux particules et qu'en ville, il y a des fois, quand on est à Paris, à Londres, on ne voit pas le soleil et même on parlait de Thomas Pesquet et il a dit en rentrant finalement, le seul pays que je n'ai pas pu photographier, c'est la Chine. Ce n'est pas parce que c'est interdit, c'est parce qu'elle est noyée sous un nuage de pollution quand il était dans la station. Et j'aime beaucoup l'histoire du pic du Midi parce que vous démarrez toujours sur l'histoire des sciences et on voit à quel point finalement, les gens qui voulaient observer les étoiles, petit à petit, avec l'apparition des usines, de l'air industriel, se sont trouvés coincés quand ils restaient en pleine, quand ils restaient dans les villes, ils ne voyaient plus les étoiles suffisamment bien et ce qui a amené à cette aventure incroyable du pic du Midi. Voilà. Il y a une autre... L'observatoire. Il y avait deux raisons. Il y a eu la pollution, mais il y a une autre raison, c'est que l'observatoire, le premier observatoire, l'observatoire de Paris, par exemple, était installé dans le cinquième arrondissement, mais à l'époque, un peu écarté. Il était près du mur des fermiers généraux, donc il était un petit peu à l'écart de la ville à l'époque. Et la ville grandit, grandit rapidement. Il y a ce problème de pollution, mais il y a aussi... Ce sont des rues empavées à l'époque et des rues pavées. Et donc, ce coin de Paris qui était très calme va au fil des années devenir un endroit très fréquenté. Et à l'époque, on se promène en calèche et les roues de calèche sur les pavés, ça provoque des vibrations qui se transmettent au bâtiment, qui se transmettent aux lunettes. Et quand on est astronome, on sait que la moindre petite vibration, ça gêne beaucoup l'observation. Donc, il y a eu à la fois ces pavés qui ont gêné avec la fréquentation et avec le trafic des calèches et la pollution. Mais c'est vraiment... C'est la pollution qui a été à l'origine de... Et puis du coup, maintenant, on les met où, les observatoires ? On les met dans le sommet de l'Altiplano, au Chili, à 5300 m d'altitude pour les radiotélescopes ou à 2500 pour les télescopes allemands. Et on est dans la même problématique. Il faut de l'air pur pour arriver à voir les étoiles. Et donc, on se retrouve exactement dans la même situation que ces scientifiques incroyables et fous qui ont commencé un chantier inimaginable pour le bonheur d'observer les étoiles. Et fou, parce qu'encore une fois, le contexte, l'observateur du Pic du Midi de Bigorre, c'est 1878. Ce n'est pas très vieux, 1878. Mais en 1878, on est un tout petit peu moins d'un siècle après les pacars sur le Mont-Blanc. Et à cette époque, en 1878, on est persuadé que des hommes ne peuvent pas survivre à 3000 m d'altitude pendant une année complète. Et donc, les deux qui sont à l'origine de ce projet, un ingénieur et un général en retraite, vont, pour prouver, parce qu'ils ont besoin d'argent pour construire cet observatoire, eh bien, pour prouver aux investisseurs, aux financiers que l'on peut y construire un observatoire, ils vont aller y passer tout un hiver. Ils vont passer l'hiver là-haut et ils vont redescendre avec le sourire pour prouver aux investisseurs, aux financiers qu'on peut financer la construction d'un observatoire. Si vous avez l'occasion d'y passer, je vous engage vraiment à aller là-haut. C'était une vraie merveille. Absolument. Donc, moi, je fais très attention, on m'a dit attention, attention leur, parce que vous êtes tellement nombreux que vous voulez tous voir un peu Jamy pour vous et donc, on va en rester là. J'ai juste une petite énigme pour vous et surtout pour Jamy. Si je vous dis 23 877, vous, ça ne vous évoque peut-être rien, mais vous, je sais, ça vous dit quelque chose. Vous allez raconter à nos amis ce que c'est que 23 877. Alors, c'est un chiffre auquel est adossé un nom. Donc, derrière ce chiffre, il y a le nom de Gourmeau et c'est le nom d'un caillou, pas un caillou qu'on trouve sur le sol, un caillou qui tourne entre Mars et Jupiter qui fait partie de la ceinture d'astéroïdes. et donc, j'ai la chance, c'est une vraie chance d'avoir un astéroïde qui porte mon nom. Voilà. Ce n'est pas un gros caillou. Je n'irai pas y passer mes vacances, je vous rassure. Il fait à peu près 3 kilomètres de long. Je ne pense pas que l'atmosphère y soit tellement agréable. Et c'est un astronome amateur qui a proposé de donner ce nom à un astéroïde. Il a fait la même chose pour Fred et pour Sabine. Donc, on a chacun notre astéroïde. Et ce nom est officiel, reconnu par l'Organisation Internationale Astronomique qui est un organisme qui dépend de l'ONU. Donc, voilà. J'ai un astéroïde à mon nom. Voilà. Alors, avec le pic du Midi de vigueur et puis le 23 877 gourmeau, on voulait terminer en vous faisant rêver en vous mettant un peu la tête dans les étoiles et en vous remerciant d'être passé ce soir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.